Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Sylvie Goulard nous parlera, retombées économiques liées au coronavirus. Trois grands projets présentés par le gouvernement pour les personnes atteintes d'handicap. Une page port avec la 6e édition du tournoi Aroca de Badminton. Et notre focus info du jour nous amènera dans les coulisses de la consécration épiscopale de Mgr David. Le sous-gouverneur de la Banque de France Sylvie Goulard donnait lundi une conférence devant de nombreux membres de la MAF. Cette spécialiste de l'Union Européenne est notamment revenue sur l'impact économique du coronavirus à l'échelle mondiale. Le reportage de Fabien Bonilla. La MAF, l'association monégasque des activités financières, organise en moyenne deux déjeuners conférences par an. Après le directeur du SIGFA en octobre dernier, place à Sylvie Goulard ce lundi midi dans le salon Bellevue du Café de Paris. A l'issue du déjeuner, Sylvie Goulard, sous-gouverneur de la Banque de France, ancien ministre des Armées, spécialiste de l'Union Européenne, a donné une conférence. Au départ, les thèmes abordés devaient être tournés vers le Brexit, la digitalisation de l'économie, le changement climatique. Actualité oblige, le coronavirus et son impact économique se sont invités à ce déjeuner conférence. D'abord, l'Europe n'est pas seule. C'est une crise qui est globale. Elle est venue de Chine. Elle touche maintenant un grand nombre de pays dans le monde. Donc il y a une réaction européenne qui sera préparée par la Banque centrale européenne. Le gouverneur de la Banque de France participe au Conseil des gouverneurs. Nous irons à Francfort mercredi. Mais l'Europe a essayé de se coordonner avec d'autres partenaires. Il y a eu la semaine dernière une réunion aux États-Unis à laquelle j'ai participé dans ce qu'on appelle le G7, c'est-à-dire les pays occidentaux et le Japon. Et puis le G20, qui est un groupe plus large qui comporte des pays émergents, a également annoncé qu'on essaierait d'avoir une réponse aussi coopérative que possible. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale étant également là en relais, notamment pour les pays les plus vulnérables. Ça a un impact d'ores et déjà sur l'économie. Mais bien évidemment, à ce stade, il est trop tôt pour le dire. En Europe, l'Italie est particulièrement frappée. Donc voilà, à ce stade, je crois qu'il faudrait être très, très arrogant pour dire quelles vont être les conséquences. Mais elles risquent d'être significatives. Tout dépendra de la durée de cette crise sanitaire. Difficile de connaître d'ores et déjà l'impact économique qu'aura le Covid-19. L'Italie, un pays entier, est en quarantaine. Les bourses chutent, que ce soit le CAC 40, le Nasdaq ou le Dow Jones. Le prix du pétrole aussi. La Banque mondiale a annoncé la semaine dernière un plan d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les pays qui ont besoin de prendre des mesures efficaces pour contenir l'épidémie. D'autre part, l'OCDE a déjà revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2020. La croissance mondiale devrait être de 2,4% contre 2,9% selon d'anciennes prévisions. La croissance de la zone euro, elle devrait passer de 1,1% à 0,8%. Lundi, des réflexions autour de la prise en charge du handicap ont été menées par le gouvernement et la MAPEI. Présentation de ces structures d'accueil spécialisées, le reportage de Christina Thommel. Créée en 1966 par Christian et Mireille Calme, la MAPEI soutient les personnes en situation de handicap mental et leur famille. A ce jour, la Principauté compte un service d'accompagnement à la vie sociale en autonomie complète pour des adultes en situation de handicap qui vivent seuls dans leur propre appartement. Et le centre d'activité Princesse Stéphanie, situé à Fontvieille, compte 25 adultes avec un statut de salarié. Situé à la Turbie, le second centre, Princesse Stéphanie accueille quant à lui 25 personnes handicapées mais présentant peu d'autonomie. Et le foyer de vie Princesse Grasse, implanté à Capdaille, offre quant à lui un hébergement pour 9 adultes en incapacité de vie autonome et dépourvue de soutien familial. Et si ces structures ont répondu aux besoins de ces 50 dernières années, la situation actuelle ne permet plus de couvrir les exigences futures. Et face à ce constat, pour répondre à l'ensemble des besoins, le gouvernement Princesse a donc décidé de mettre en œuvre trois projets d'envergure. Le premier projet consiste en la construction sur un nouveau site d'un nouveau foyer de vie pour la MAPEI. Il est envisagé une structure qui permettra d'accueillir 20 personnes sur deux étages, avec en rez-de-chaussée des espaces de vie communs, une terrasse et un accès à l'extérieur. Un deuxième projet qui viendra compléter le foyer de vie, en principauté celui-ci pour favoriser une inclusion des jeunes de la MAPEI en ville. Le site retenu, c'est l'opération immobilière Ida. Il a été décidé de privatiser une partie d'étages de l'opération à venir et d'y installer huit unités de vie. Nous avons appelé ça des unités de vie, ce sont en fait des petits studios pour ces personnes qui seront effectivement semi-autonomes, donc avec un accueil un petit peu plus léger que celui qui est prévu au foyer de vie. Un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes avançant en âge et nécessitant un accompagnement double du fait des pathologies liées à leur âge et à leur handicap, verra également le jour dans la future résidence du Cap-Fleury 1 sur la commune de Cap-d'Aille. En premier, la chose la plus importante, c'est que nos jeunes soient vraiment accompagnés jusqu'à la fin de leur jour et qu'ils soient le plus heureux possible. Après, parce que c'est eux en premier. Après, en deuxième, indirectement, c'est que les parents soient aussi rassurés, qu'ils se disent le jour où je disparais, la MAPI va s'occuper de mon enfant et je peux, entre guillemets, mourir tranquille. La MAPI, on a 50 enfants. Ces 50 enfants, ils se connaissent tous, ils sont tous copains, ils se connaissent depuis 40 ans. Leur vie au quotidien, c'est la MAPI, c'est leurs copains, leurs éducateurs. Et nous, on veut vraiment que jusqu'à la fin de leur jour, ils soient entre eux. Des projets qui sont intégralement pris en charge par le gouvernement et qui devraient voir le jour d'ici 2024. Et puis sinon, sachez que depuis le 1er janvier, une première mesure a été prise par le gouvernement pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder plus facilement aux événements culturels. Une remise de 50% est appliquée sur l'achat d'un billet. Un mot de sport dans ce journal. Samedi, Monaco, badminton organisait à l'espace Saint-Antoine son traditionnel tournoi d'Aroca. Un événement qui rassemble de plus en plus de joueurs. Chaque année, Frédéric Elion. Le badminton est un sport complet qui nécessite puissance et endurance. Sans oublier un sens tactique aigu, un bon coup d'œil et une bonne main. Discipline reine en Asie, il est accessible à tous, se pratique à tous les niveaux, en loisirs, en compétition et à tout âge. Pas étonnant donc de voir de plus en plus d'adeptes en France et en principauté. La barre des 180 licenciés est d'ailleurs franchie du côté de Monaco badminton. Le club organisait ce week-end le sixième tournoi d'Aroca. Il y a toujours le double mythe puisque c'est l'essence de notre tournoi depuis la première édition. Et on a voulu cette année rajouter du simple, donc simple homme, simple dame. Ce qui fait que nous avons plus de 130 joueurs. C'est un très très gros tournoi cette année qui se passe vraiment dans des super conditions. Tout le monde est là, pas de défection vu l'actualité. Et c'est vraiment un plaisir pour tout le monde. Les joueurs viennent principalement du département. Certains de niveau national sont venus de Grenoble ou de la région lyonnaise. Côté Monaco, parité respectée avec 20 engagés, 10 filles et 10 garçons en simple et double mixte. Première ici. Donc j'ai fait un premier match pour l'instant, c'est bien passé. Et voilà, on espère que ça va continuer loin comme ça. J'ai commencé quand j'étais jeune. J'ai arrêté, j'ai repris plusieurs fois. Et là j'ai repris sous une blessure il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est une reprise pour moi en fait. Vraiment, une reprise aussi du sport. Qu'est-ce qui t'attire dans cette discipline ? Bah, à Monaco on est une bonne ambiance. Il y a pas mal d'entraînement. Les locaux sont vraiment bien. On est bien encadrés. C'est jeune. Je viens juste de commencer à jouer pour le club de Monaco. Je suis arrivée ici au mois de septembre. J'ai commencé les entraînements et c'est mon premier tournoi ici. Le badminton est un sport très intense qui nécessite beaucoup de cardio. C'est intéressant et amusant aussi. C'est très dur, mais j'aime ça. À Monaco, on prépare aussi l'avenir puisque les scolaires pratiquent le badminton dès le plus jeune âge. On participe au passeport culture, ce qui nous amène quand même pas mal de jeunes. Cette année, on a une très belle école de badminton qui marche bien. Les jeunes font des tournois. On a un entraîneur qui est très très à l'écoute et qui les encadre super bien. Donc au niveau des jeunes, c'est un petit peu la politique qu'on essaye de mener. C'est d'ouvrir le badminton aux jeunes pour avoir après une équipe de Monaco, qui vient de Monaco, qui a grandi à Monaco et qu'on pourra présenter dans les tournois. Ça fait cinq ans que je pratique le badminton. Au début, je faisais beaucoup de tennis et ensuite je suis venu sur le badminton parce que je trouvais ça intéressant, complètement différent. Et une partie physique qui est cardio, qui est très importante. Et voilà, ça m'a plu, j'ai accroché et maintenant je fais beaucoup de compétitions. Tu as un objectif à long terme dans ce sport ? Oui, représenter Monaco aux jeunes de petits états et pourquoi pas essayer de monter à un niveau national d'ici 2-3 ans. Clin d'œil à la journée du 8 mars, le juge arbitre principal du tournoi est une femme. Des contrôles antidopage ont été effectués. Une première sur ce tournoi qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. Vous l'avez sûrement suivi en direct sur notre antenne dimanche. Dans ce Focus Info, je vous propose de revenir sur la consécration épiscopale de Mgr David. Mais du côté coulisses, cette fois-ci, le reportage est signé Sandrine Nègre. Nous sommes le samedi 7 mars. Dans moins de 24 heures, Mgr Dominique Marie-David succèdera officiellement à Mgr Bernard Barcy. Tous deux sont ici au cœur de la cathédrale pour les répétitions qui précèdent cette consécration épiscopale. Chaque geste y précis, les prises de parole organisées. Dès que la bulle est terminée, Mgr David et ses prêtres assistants regagnent la place. Mgr Bernard, si vous vous levez, l'ordre donne le ton du gloria et vous accueillez le gloria. Deux, un, quatre, c'est parti. Dimanche 8 mars, il est 15h30 lorsque leurs Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et la Princesse Charlène accueillent Mgr David à la cathédrale. Deux points ont retenu mon attention dans vos premiers messages à notre intention. L'importance que vous accordez à la rencontre et le prix que vous attachez à la réflexion avant la prise de décision. Permettez-moi de vous dire ici combien je comprends et partage ces deux priorités que vous vous assignez. Les instants qui vont suivre sont à la fois uniques, historiques, solennels et chargés d'émotions. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez-le dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Mitre, anneau, crosse, les étapes s'accompagnent de forts symboles comme celui-ci, l'imposition des mains par les 19 évêques présents. Un geste qui fait écho à celui de Jésus sur ses apôtres. Tout se succède notamment sous le regard des membres de la famille de Mgr David. C'est émouvant. On avait connu, quand il avait été ordonné, un prêtre. Mais là, c'est surtout dans cet endroit. Mgr David l'a rappelé à l'issue de cette célébration. C'est vous qui avez semé les graines de la foi. La foi est très importante dans la famille, monsieur ? Oui, on a essayé, c'est vrai. J'aimerais me rappeler une petite anecdote que j'ai rappelée cet après-midi. Ma première idée, moi, c'était d'être prêtre. J'ai fait une bifurcation, comme ça arrive quelques fois. Le Seigneur m'a rattrapé en disant « Maintenant, c'est ton fils qui le sera ». Et vous voyez, même il l'a amené un peu plus loin encore que ce qu'on espérait. Et merci au Seigneur de toutes ces grâces qu'il nous donne. Beaucoup d'émotion, ce qui va certainement m'empêcher de m'exprimer correctement envers vous. C'est un moment magnifique, un moment fort, très bon. Que par l'intercession de saintes dévotes, Dieu bénisse le prince et sa famille, la principauté et le diocèse de Monaco, qu'une après-midi de saintes dévotes, que Dieu bénisse au principe et à sa famille, au principe et au diocèse de Monaco. Quand est-ce que j'ai dit oui à Dieu la première fois ? Je ne peux pas vous le dire, mais déjà tout petit, grâce à l'éducation de mes parents, tout ce qu'ils m'ont transmis. Et puis, de oui en oui, finalement, ce chemin de confiance, d'abandon, d'espérance, parfois même d'interrogation, conduit parfois à des oui qui ont des conséquences plus importantes. C'était déjà le cas, bien sûr, quand j'ai répondu à l'appel au sacerdoce en 1991 déjà. Mais ce que j'aime toujours rappeler, c'est qu'un oui n'est jamais un oui isolé. Et que le oui que j'ai pu donner le moment où j'étais appelé à le donner, y compris celui que je dis aujourd'hui, je le dis porté par le oui de tous ceux qui m'ont transmis cette capacité de dire oui avec joie et confiance, de tous ceux qui ont dit oui, de tous ceux qui, autour de moi, ont fait ces actes de confiance. Par exemple, lors de cette messe, je sais qu'il y a peut-être une petite dizaine de couples que j'ai mariés qui ont dit « vous avez été témoins de notre oui, nous voulons être témoins du vôtre ». Et si cette consécration s'est déroulée en présence de leurs altesses sérénissimes, le prince Albert II et de la princesse Charlène, de nombreuses personnalités officielles de la principauté et des membres donc de la famille de Mgr David, plusieurs personnes avaient aussi tenu à venir au cœur de la cathédrale pour apporter leur soutien. C'est un moment très exceptionnel et je voulais que mes filles puissent connaître une cérémonie de ce genre-là. Bien sûr, on a la foi, donc c'était important pour nous de venir à cette cérémonie. On est très contentes d'y aller parce qu'on y croit beaucoup au Seigneur et il sera toujours là près de nous. C'est une énergie dont on a tous besoin, je trouve, surtout en ce moment et que ça nous donne cette force et aussi bien pour la famille princière aussi. C'est un soutien, c'est un respect, une marque de respect et pour nous tous, surtout dans les moments dans lesquels nous vivons, on a besoin de ça. Il y avait beaucoup de ferveur et je trouve que ça a donné une énergie exceptionnelle et il faut aller de l'avant et je trouve que le mot d'ordre est donné. La première décision est prise par le nouvel évêque et c'est ce qu'il faut. L'association a voulu qu'on les représente là-bas et je me suis dit que c'est un événement important et je me suis dit autant y aller et voir à quoi ça ressemble. A l'issue de cette consécration, Monseigneur David a pu justement partir à la rencontre de nombreux fidèles réunis au musée océanographique pour une grande réception. A ses côtés, non loin de lui, Monseigneur Barcy n'a pas manqué de lui présenter ses monégasques et ses résidents qu'il a côtoyés pendant 20 ans. Je voudrais leur dire toute mon affection parce que pendant ces 20 ans, j'ai eu beaucoup de bonheur de les servir, de les aimer et de travailler avec eux. Moi j'ai donné mais eux, ils m'ont aussi beaucoup donné. Je crois que vraiment c'est une belle expérience et c'est des liens qui ne se feront jamais entre les monégasques et moi-même. Que nous réserve le ciel pour ces prochains jours, c'est l'heure de la météo. Il fera beau ce mercredi sur la Principauté, la température de l'eau sera de 14 degrés, le vent soufflera à 10 km heure, les températures 8 degrés dans la matinée et 13 degrés l'après-midi. Jeudi, le ciel sera très nuageux et des averses ne sont pas à exclure l'après-midi. Il fera 10 degrés le matin et 13 l'après-midi. Vendredi, le ciel restera nuageux le matin mais laissera apparaître de belles éclaircies l'après-midi, les températures 9 degrés pour la matinée et 18 pour l'après-midi. Samedi, ciel très nuageux le matin, beau temps l'après-midi, 9 degrés au lever du jour et 16 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche et lundi, il fera beau dans l'ensemble malgré quelques nuages attendus dans l'après-midi du lundi. Les températures ne dépasseront pas les 15 degrés. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. À la demi, retrouvez vos sorties cinéma de la semaine présentées par José Sacré. Je vous souhaite une très belle semaine sur Monaco Info. Monaco Info. Monaco Info. Monaco Info. Monaco Info. Monaco Info. Monaco Info.